Musique Usagers et cheminots unis pour défendre leur train. Dans le lot, 120 personnes ont manifesté en gare de Biars-Brotenoux en faveur du maintien du TER qui rallie Briva-Aurillac. Aujourd'hui on n'arrive plus à faire rouler les trains lorsqu'il y a des feuilles qui tombent sur la voie. Et la problématique qu'il y a, c'est que les usagers aujourd'hui sont obligés d'utiliser le bus pendant les périodes de travaux pour se rendre sur Brive, pour avoir des correspondances, pour aller sur Paris ou descendre sur Toulouse ou aller sur Cabernac. On sait très bien qu'on a beaucoup d'étudiants qui utilisent cette ligne et des personnes qui vont travailler sur Brive qui ne peuvent plus l'utiliser du fait que pendant cette période-là, c'est que du bus. En autocar, compter trois heures au lieu de deux pour se rendre de Briva-Aurillac. Une solution palliative dont les manifestants craignent la pérennisation. Il dénonce la casse programmée du rail sur cet itinéraire. Durant la mobilisation, usagers et cheminons ont appris que cette fermeture serait prolongée au moins jusqu'au mois de juillet. Programme 2017 du PRCF pour une politique de transport pour tous, efficace, accessible et écologique. Le lancement d'une politique de réouverture des petites gares et une ferroviaire fermée pour cause de rentabilité insuffisante. Des lignes secondaires mais aussi des services autotrains et grandes lignes transversales affichées au produit des TGV, ne s'arrêtant pas dans les villes moyennes. Remise à niveau d'urgence de l'infrastructure ferroviaire et modernisation du réseau existant. Retour à un entretien préventif systématique de l'infrastructure ferroviaire, réseau et matériel roulant. Développement de l'automatisation en vue d'améliorer la sécurité ou la fluidité du trafic, mais sans suppression de personnel. Aucun train ne pourra circuler sans la présence d'au moins un contrôleur en plus du conducteur. Tout point d'arrêt comportera au moins un agent. Renforcement des transports publics et baisse de leurs tarifs. Abandon de la concurrence entre les différents modes de transport collectif au profit d'une organisation véritablement coordonnée, fondée sur des critères sociaux, des certes fines du territoire, et environnementaux, sobriété dans la consommation d'énergie et d'espace. Ces critères imposent la plupart du temps de favoriser le rail et l'autocard, entre des liaisons courtes ou un très faible trafic, et de l'avion, moyen de transport le plus énergivore, et une abstamine des certes efficaces des vies moyennes pour les trajets internes à la France métropolitaine. En particulier, transports de voyageurs par autocar sur les itinéraires desservis par le rail sont interdits pour les grandes distances et admis sur les courtes distances, seulement avec des horaires complémentaires et non concurrents des trains en même condition tarifaire. Le carburant aérien sera taxé au moins au même niveau que le carburant routier. Les subventions au vol intérieur seront supprimées, et ceux-ci seront au contraire taxés de manière progressive. Les revenus récoltés allant au financement et au développement ferroviaire. Remodulation du système de péage sur les autoroutes. Connexion obligatoire au réseau ferré largement accessible pour les voyageurs, comme les marchands ou les gilles. Des zones industrielles, commerciales, touristiques ou urbaines nouvellement construites ou réaménagées. Retour à l'unitité du système ferroviaire supprimée par VUPLÉ. Suppression confirmée par Guesso. Retour de RFF à la SNCF. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501